Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Xavi Hernandez est heureux de voir Ousmane Dembélé prendre une nouvelle dimension. Pour autant, l'entraîneur du FC Barcelone espère que son attaque en français passera un cap supplémentaire avec plus de régularité. Le FC Barcelone a repris du poil de la bête en Liga. Après sa première défaite en championnat, le Barça a écrasé Villarreal, 3 à 0. Puis l'Atlétique Bilbao, 4 à 0, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de ses performances étant buteur et double passeur ce week-end. Xavi Hernandez l'an a félicité mais l'appel aussi à passer un cap dans un domaine connu de tous, la régularité. Dembélé encore trop irrégulier le tacticien catalan l'appel à être plus constant. C'est pour ces raisons que je voulais le convaincre de rester. Dembélé a des jours où il est plus épais et d'autres où il est stellaire, comme aujourd'hui. Ce qu'il doit faire, c'est être stellaire tous les jours, a expliqué calmement Xavi avant le choc face au Bayern Munich. Dembélé n'a pas encore réussi à marquer les esprits dans un gros sommet de Ligue des Champions. C'est l'occasion de briller en affrontant un courtisan au sacre européen comme le Bayern. Avec les arrivées de Jules Koundé et d'Andreas Christensen au poste de défenseur central l'été dernier, les supporters du FC Barcelone ne pensaient plus voir Gérard Piqué aligné dans le 11 de Xavi cette saison, mais les blessures de Ronaldo Rojo, d'Andreas Christensen et de Jules Koundé en ont décidé autrement. En effet, le défenseur central espagnol s'est retrouvé aligné en Ligue des Champions face à l'Inter Milan et le Barça considère qu'il est à l'origine de plusieurs buts encaissés par les Blaugrana. La direction du club catalan estime même que le joueur de 35 ans sera le principal responsable en cas d'élimination en Ligue des Champions. Pire encore, le média Fitchares indique que la prestation de Gérard Piqué face au club transalpin aurait agacé l'ensemble de l'institution du Barça, notamment ses propres coéquipiers. Sa vie extra-sportive serait notamment pointée du doigt, et certains membres du club réclameraient son départ au plus vite. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous ça coûte rien du tout, je compte sur vous un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.